Et bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouveau match de Blood Bowl, toujours dans la Super Krug Bowl, la ligue de Krug, vous trouvez tous les liens en description. Et on fait notre troisième match, troisième journée du championnat, on affronte Infinity 8, qui dispose d'une équipe de nains du chaos qui a plutôt bien souffert, ah je n'ai pas eu le temps de vous montrer, il l'a validé, il avait un inducement, il avait un journalier et il a pris un bloqueur nains du chaos supplémentaire. Donc il avait un inducement assez élevé, parce que son équipe s'est fait massacrer, il a perdu un nain du chaos qui était mort, et il y en avait un autre qui était blessé, qui ratait le match, donc du coup c'était un petit peu la lose. Et visiblement, il a préféré prendre des joueurs plutôt que des serveuses ou autre truc. Donc on va voir un petit peu comment ça va se passer. En théorie, on va enfin avoir l'occasion d'utiliser nos griffes de manière intéressante, si j'arrive à les placer. Parce qu'on va affronter, enfin cette fois sur les nains du chaos, on a vraiment des gens qui ont des vraies armures, des armures à neuf, bien badass. Du coup, la griffe devrait être intéressante, il va falloir qu'on essaie de mettre un maximum de blocs avec nos loups-garous. On va bien sûr prendre l'attaque, et on va voir comment ils jouent. Alors si vous regardez ma chaîne, vous avez l'habitude de voir les nains du chaos, parce que c'est avec eux que j'ai fait le plus de matchs publiés en tout cas. Donc il a des bloqueurs nains du chaos, qui sont des nains, tacle, blocage, neuf d'armure, crâne épais. Il a des hop gobelins pour jouer la balle, donc les nains du chaos ont un mouvement lamentable, un 4 de mouvement. Ils sont là pour tenir la ligne et pas faire grand chose d'autre, 2 d'agilité seulement. Et donc il doit avoir un journalier quelque part, on va afficher les compétences. Il a eu aucun niveau jusqu'ici, ce qui est plutôt très très bon pour nous bien sûr. Il a des hop gobelins pour jouer la balle, donc le hop gobelin c'est le joueur de base, 7 d'armure, 6 de mouvement, 3 de force, 3 d'agé, aucune compétence. Et il a des centaure taureaux pour courir. Donc il démarre directement avec sprint et équilibre, ce qui leur permet de faire beaucoup de GFI de manière assez efficace. Mais ils ont que 2 d'agé, donc en gros si on arrive à se débarrasser des hop gobelins, il va avoir du mal à jouer la balle après. Alors, de notre côté on a les zombies, c'est pas beaucoup mieux. Donc ils ont tous blocs, donc on va essayer de faire nos premiers blocages avec blocs aussi si on peut. Donc on va mettre un mec dans le coin, donc on va mettre un loup-garou derrière pour... On lui dit bonjour et bon match parce que visiblement il est un petit peu déprimé. Donc du coup oui, on va mettre notre mec à l'arrière. Alors si on pouvait blitzer un centaure dès le début, ce serait plutôt intéressant. On va mettre lui pour blitzer par là. On va mettre un zombie ici pour empêcher un éventuel blitz. Un zombie là. Et un zombie là. On va se préparer un blitz sur un centaure taureau. Un, deux, trois, quatre, trois. Non, on va se préparer un blitz plutôt sur un... On va plutôt se préparer un blitz sur un nain. On est essayant de le prendre par là, là il y a moins que ce soit assez intéressant. Ok. Visiblement il a vraiment eu une journée de merde. Allez, on va quand même pas le ménager, on est là pour gagner. Donc il a dit qu'il était très salé déjà dès le début de soirée, et que donc s'il forfait parce qu'il a eu sa dose, ce ne sera pas contre moi. Donc j'imagine que si on lui met un petit peu trop d'armure dans la gueule, ça va vite se terminer. Et en plus on a une corruption gratuite, très très bien. Et la balle est plutôt bien placée. Ok. Alors du coup, on va tout de suite aller foutre un petit zombie air close pour protéger la balle. On va commencer par ça. Et on va faire les premiers blocs. On ne va pas poursuivre. Hop, on reste là. Donc là on a deux dés seulement. Voilà. Trois dés sans bloc, il y a moyen. Parfait. Et donc on va poursuivre pour cette fois mettre le golem un petit peu dans la bagarre. Alors ici il nous faut du renfort pour pouvoir mettre une frénésie. Alors j'aimerais bien aller par ici. Ok, on repousse. L'armure ne s'aide pas malheureusement. On va retourner un petit peu en sécurité derrière. Et on va essayer de ramasser la balle. On verra comment ça se passera après. C'est raté. On a deux relances. On est plus ou moins en sécurité. Donc on va laisser tomber. Il a des nains. Donc il a une mobilité lamentable. Enfin sauf avec ses centaures. Mais s'il infiltre un centaure tout seul, il va souffrir. Donc on n'est pas trop pressé. Il n'a aucun moyen de faire du one turn touchdown ou ce genre de truc. Normalement il devrait jouer physique. Comme on est relativement équipé en termes de physique. C'est à dire qu'on a des zombies qui peuvent décéder. Des golems de chair assez balèze et des mecs avec du bloc. Ça va. On devrait pouvoir faire des trucs. Donc un petit blitz au centaure sur notre loup-garou avec bloc. Donc les centaures ont 4 de force. Ah, ça passe. L'armure résiste, c'est parfait. Donc là, si on a moyen, on essaiera de fixer celui-là. Vu qu'il nous l'a gentiment amené à portée. Si on arrive à sortir des centaures, on lui enlève un paquet de force. Dans son équipe. Alors il met des joueurs en renfort. Il va peut-être tenter une agression sur le loup. C'est vrai que la hobgoblin, en plus, on a une corruption gratuite. Je n'avais pas envisagé ça. Ok, donc il prépare quand même une défense. Un genre de double rideau, si on peut le dire. Un début de double rideau ici. Mais le reste, ce n'est pas du tout ça. Je pense qu'il va garder un hobgoblin pour essayer d'agresser. Avec une corruption gratuite, agresser un loup-garou au sol, c'est tout à fait rentable. Ok, il y va quand même plutôt énergiquement. Alors... Est-ce qu'il agresse ? Ah, il n'agresse pas. Je ne pense pas qu'il va agresser avec un bloqueur. De toute façon, il n'a pas assez de terrain. S'il va agresser... Ah oui, non, il agresse avec lui. Ok, d'accord. Très bien. J'ai cru qu'il n'allait pas agresser. Le petit coup de pied dans les parties. Ah, on est sonné. Bon, ça va. Il va être dans le mal, il va avoir du mal à se relever. Mais on n'est que sonné, donc ça va. Alors, quelles sont nos possibilités ? Donc déjà, il faudrait qu'on ramasse la balle là, mais ce n'est pas tout de suite le plus urgent. Il va falloir qu'on évacue un peu du monde ici pour libérer notre loup. Et pour ça, il faudrait qu'on ait un zombie libre. Et on n'en a pas, malheureusement. Donc si je ramène les deux revenants, on a un dé. On a un dé si je ramène les deux revenants, ce n'est pas ouf. Si j'arrive à libérer celui-là, est-ce que lui, il peut y aller ? Non, il lui faut des GFI de toute façon, donc ça ne sert à rien. Ici, on est beaucoup trop isolé également. Il va falloir que je fasse quelque chose avec ces deux joueurs-là. Bah tant pis, on va devoir blitzer à un dé, je pense. Déjà, on va amener du renfort. Allez, on blitz à un dé avec bloc, avec relance. Il y a quand même moyen qu'on s'en tire bien. On repousse, c'est suffisant. On va repousser et poursuivre, histoire d'aider un petit peu le loup. Ensuite, on va aller placer les zombies dans les pattes des nains. Comme ça, ils ne feront pas d'esquive et autres trucs douteux. On va ramener le golem de chair par là. Pour renforcer un petit peu la ligne, parce qu'on va essayer de se mettre au centre. Ici, on ne peut que repousser, malheureusement. On va poursuivre pour l'obliger à faire des G. On a 9 d'armure, crâne épais et stabilité. Il faut qu'on s'en serve. Donc ce centaure-là, il peut faire le tour par là. Ce centaure-là, il peut aller relativement loin. Vous voyez, ils ont 3 caisses de GFI grâce au sprint. Donc on va essayer de ramasser la balle et on va voir ce que ça se donne. Oh, vache ! Ok, donc visiblement, on ne veut pas ramasser la balle ce soir. On l'a amené dans très grande forme encore. J'espère qu'on va réussir à la ramasser une fois dans le match, sinon ça va être difficile de marquer. Si vous lisez le chat, Alors, oui, c'est habilité. Hop ! On a réussi à faire tomber notre golem, ça libère ses 2 nains. Donc avec notre mec ici, on arrive à éliminer, à annuler le renfort de ces 2-là pour une agression. Donc il peut essayer de me dégager, est-ce que ça fait possible ? Comme il a 4 de force, il va avoir 2 dés normalement quand même. Petit zombie résiste. Tomber, mais il résiste. L'armure tient. Je pense qu'il va commencer à essayer d'être un peu plus agressif et contre-attaqué, parce que vu que je n'arrive pas à ramasser la balle, de toute façon... S'il a un filtre, un centaure taureau et un hop gobelin, là, je vais me retrouver un peu seul. On va dire. Ok, blitz ici au nain. Ça passe. Ça, c'est le problème d'utiliser un loup pour ramasser la balle, c'est que du coup, on n'en a qu'un seul calégriffe devant, et vu qu'il s'est fait coucher direct, il ne sert pas à grand-chose. Et comme il y a un pot de vin, c'est sûr qu'il va l'agresser en boucle autant qu'il peut. Hop là, petit coup de bottine, et merde, il est blessé. Il rate le prochain match, et il ne régénère pas, malheureusement. Donc, il tente le pot de vin, et ça passe. Ok, donc ça, c'est très chiant. Mais, bah, c'était le risque, hein. J'aurais dû le mettre plus en sécurité de ça, j'avais complètement oublié, déjà, dès le début du match, qu'il y avait un pot de vin. Il est un petit peu tard, donc, bah, vous m'excuserez. Ok, donc ça, ça va nous mettre en difficulté, parce que du coup, on n'a plus de griffes, si ce n'est notre porteur de balle. Donc, on va peut-être devoir porter la balle avec des revenants, on verra, et concentrer la griffe. En tout cas, il va falloir faire des trucs, pour rééquilibrer un peu ça. Donc, là, on a un zombie remplaçant. Ouais, ouais, bah, ouais, j'ai utilisé Lutte, complètement. Complètement, j'utilise Lutte. Du coup, il va effectivement falloir qu'on essaie d'agresser, nous aussi, si on a l'occasion. Ok, donc, on va relever tout le monde, pour commencer. Ici, bah, il faut qu'on ramasse cette foutue balle, hein. Si on n'y arrive pas, cette fois, on va relancer, parce qu'il faut vraiment qu'on apprenne. Putain, c'est ouf. Oh là là, dis donc, impressionnant ! Alors, du coup, ces centaures peuvent aller jusqu'où ? Quasiment partout, donc il va falloir qu'on avance, et qu'après, on protège. Cette fois, il va falloir commencer à se bouger les fesses. Alors, il faut quand même qu'on fasse des blocs, parce qu'il faut qu'on tombe du nain. Il n'y a pas vraiment le choix. Alors là, il y a un nain à piétiner, éventuellement, mais on va quand même penser à protéger la balle. Il faudrait qu'on fasse tomber celui-là en blitzant. Toi, tu peux aller jusqu'où, toi, tu peux pas aller très très loin. Du coup, ce que tu vas faire, la zone de tackle, elle est là. Tu vas aller te poser ici. La zone de tackle, elle est là, il faudrait que lui, il soit ici, mais c'est un peu pourri. Mais tant pis, on va le faire quand même. Voilà, là, on protège plus ou moins, on va dire. Et on va aussi tenter une petite agression à 8+, qui ne donnera rien. Et on s'arrête là. La balle est assez fragile, dans le sens où il a énormément de renforts, mais les seules qui ont du mouvement, c'est les centaures. Donc, ça reste pas trop trop dangereux, entre guillemets. Disons que c'est acceptable comme danger. Alors, le petit zombie là, il va prendre une tatane. Normal. Il décide de l'éloigner un petit peu de la mêlée. Je pensais qu'il l'aurait poussé comme ça pour essayer de gagner une case, mais c'est peut-être pas... C'est peut-être pas très très utile. Donc, celui-là est coincé derrière. Il peut toujours, voilà, ramener du renfort sur ceux qui sont là, ou sur le golem de chair. Petit centaure-taureau, toujours très classe. Alors, que va-t-il faire ? Il va se mettre de son côté, comment il voit ça ? Il y a de la zone de tacle un peu partout. Le centaure, il a de la zone de tacle un peu partout. Ici, il y a des possibilités éventuellement, mais il faudra qu'il dégage celui-là. Il est obligé d'utiliser son blitz pour enlever une zone de tacle, je pense qu'il n'y a pas trop le choix. Donc, soit il se replie en défense, il a l'air de se replier en défense. Pour l'instant, c'est faible là. C'est faible là. J'ai pas non plus une mobilité de dingue. C'est un nain qui est pas très mobile, mais je suis pas non plus ouf avec mes golems de chair et mes zombies. Donc, on va pas non plus s'affoler. Il y a toujours un centaure sur chaque côté. Enfin, de chaque côté, ce qui lui donne la possibilité d'intervenir assez facilement avec des blitz à 2D assez simples à faire. en espérant que Damned arrive à se réveiller, parce que c'était un petit peu la loose, là, ce début de match. Ok, il avance un peu. Il se recentre. Il va mettre de la force sur le golem. Si ce golem-là reste debout, on aura moyen de casser là, mais... Ah, il va peut-être rester debout, du coup. Il se tâte de relancer. On va utiliser stabilité. On va rester bien dans le tas. Il va y avoir un deuxième bloc, du coup, normalement. C'est pas grave. S'il a envie de le faire, en tout cas. Ça sera un bloc à 1D avec blocage. C'est rentable. Enfin, c'est rentable. Ça se tente, en tout cas. Ok. Il le tente. Et ça repousse. Et... On va l'utiliser. Non, s'il me repousse là, ça va me faire chier. Et on va pas l'utiliser. S'il me repoussait, genre, ici ou là, je pouvais avoir un bloc facile sur lui. Mais s'il me repousse là, j'aurais pas de bloc. Et ça va m'emmerder. Du coup, on ne va pas le faire. Alors, du coup, toi, tu peux aller jusqu'où ? On pourrait faire, genre, un tour par là. Ce qui serait pas forcément inintéressant. Ça m'a l'air d'être... C'est sur la gauche que c'est le plus fragile. Mais il y a les centaures qui peuvent intervenir très facilement. Donc... Du coup, c'est pas forcément idéal. Ici, on n'a qu'un D. Ici, on a deux D rouges. On se débarrasse de lui, mais on n'a pas les moyens de le faire pour l'instant. L'instant, le seul bloc facile qu'on a, c'est ça. On va le faire tant que la balle est en sécurité. Ça donne rien. On va rester pour donner un petit peu de force là, là. Bon, après, un D sans bloc. Enfin, ça, un bloc, c'est quand même un petit peu abusé. On va pas se le cacher. Donc, on ramène du renfort sur le centaure, mais on peut pas. Enfin, on peut pas... Si je le mets ici, il sera annulé. Donc, il annulera juste les forces. Il fera pas mieux. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à détoyer ce côté-là, en fait. Donc, il me faudrait un blitz. Tu peux blitzer jusque-là, toi. Tu peux blitzer jusque-là. Il me faudrait un blitz sur ce mec. Ça tombe. Je crois pas trop pour l'armure, mais... Voilà, on va rester là. Avec lui, on peut aller jusqu'où ? On peut aller jusque-là, et avec lui, on peut aller pas très très loin. Donc, on fait... Ce qu'on va faire... C'est qu'on va aller se mettre par là. Dame Nen, on va le mettre là. Avec un zombie ici. Normalement, ses possibilités de faire le tour sont assez faibles. Il a ce gobelin-là. Mais c'est quasiment tout. On va aller se foutre dans ses pattes. Alors, on n'a pas blitzé encore. Si, on a blitzé, pardon. Mais on a encore moins d'avoir un dé, un dé ici, ou un dé, un dé là. C'est un peu pourrave. Donc, on va... Tant pis, pas bloquer plus. On va se contenter de laisser de la zone de... Deux tacles. Pour m'empêcher de... De trop bouger. Donc, il a deux joueurs pour aller poser un rideau là. Donc, je pense que c'est ce qu'il va faire. Au moins, on va mettre un. Mais à mon avis, il va mettre son deuxième centaure derrière. Ouais, voilà. Ça, il a un double rideau assez solide. Et il va pouvoir bloquer après. Donc là, avec ces joueurs-là, je ne sais pas ce qu'il va faire. Soit il va se refermer sur mon petit poule de combattant au centre. Soit il va essayer de mettre la pression par là. Je ne sais pas. Ils n'ont pas un mouvement de dingue non plus. Je pense qu'avec des trucs à deux cases du bord, en blitzant avec le loup, on a possibilité de les sortir. Là, ça repousse. Il va y avoir de quoi bloquer en masse. Il reste au contact là pour avoir du dé en plus. Et cette fois, ça passe. Ah, il préfère repousser. Pour bloquer mon... Ah, pour reculer mon gars. Intéressant. Ça, c'est intéressant. Pourquoi pas. Il ne veut pas tuer du zombie. Il a préféré repousser mon joueur pour éloigner un peu. Nous, on va rester dans le tas, toujours. Ok. Regression sur le... Sur le golem. Cette fois, il n'a plus de corruption. Et il a toujours un remplaçant. Et ici, ça repousse. Je pense qu'il ne faut pas suivre. Normal. Ah, il vient foutre un nain dans les potes pour faire chier. Ok. Bon, du coup... Ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir blitzer ce mec. Si je mets un renfort là, que je le blitz comme ça, lui va m'emmerder derrière, par contre. Mais c'est pas si mal. C'est pas si mal. Ça veut dire que j'avance la balle là, et après, il faudra que je fasse des esquives pour m'éloigner. Donc, c'est une idée de merde. Déjà, on va se relever. On va commencer par ça. Voilà. Ça me paraît plutôt une bonne stratégie de se relever. Il va falloir qu'on y aille, de toute façon. Donc, on va aller se poser en face de son hop-gobelin. On va avancer un peu. Hop. Ouais, un petit blitz comme ça, ça me plaît bien. Dans sa tronche. Je le repousse ou je le laisse sur quoi ? Je le repousser. Et je vais... Poursuivre. Ah, un sonné. Je vais poursuivre parce que je vais peut-être me prendre un bloc gratuit, mais ça empêche son centaure de se barrer. Et c'est plutôt intéressant. Alors, ensuite, on aurait un dé là. Donc, ça veut dire qu'il faut que je protège ici. Ici, on a un dé lutte. Je préfère à la rigueur laisser de la zone de tacle plutôt que... plutôt que... Enfin, plutôt que le faire tomber. Ici, un dé bloc contre bloc. Ou alors, une esquive. Je ferais bien une esquive. Parce qu'on est quand même beaucoup plus mobile. Donc, si on peut se tirer de ses pattes, il aura beaucoup de mal à nous rattraper. Donc, on tente. On va juste lui laisser des zombies dans les pattes. Et on n'est pas trop mal. On a possibilité de s'occuper de son centaure taureau assez facilement au prochain tour. Enfin, c'est facilement toujours pareil. Ça va dépendre de comment ça se passe, mais... Il ne peut pas s'enfuir. Il va être obligé de taper. Ou que quelqu'un blitz et qu'après, il s'enfuit. Je ne sais pas. Il nous reste trois tours. Il va quand même falloir qu'on se bouge un peu les fesses. Il a de la chance sur ses jets de dés. Il faut avouer quand même. Enfin, pas de chance. Donc, ça passe, quoi. Sur la plupart, en tout cas. Il y a un moment où les armures vont commencer à céder. Alors, ici, ça va dépendre... Beaucoup dépendre d'avec quoi il... Il décide de blitzer pour libérer son centaure. Ok. Ça repousse. Donc, il va repousser par là. Ah, quoi que. S'il repousse par là, il peut me sortir. Ça, c'est chiant. C'était le risque, mais... On peut toujours faire des doubles crânes. Mais je n'y crois pas. Non, voilà. Deux joueurs en moins, ça va commencer à être douloureux. Bon, il n'est pas blessé. C'est pour ça de pris. Ok, donc il commence à se replier pour pouvoir... Pour pouvoir foutre la merde au prochain tour. On ne va pas utiliser cette fois. Parce que s'il me repousse dans les pattes de celui-là, ça m'arrange. En plus, ça lui rend l'agression plus compliquée. Alors, qu'est-ce qu'il va faire avec celui-là ? Je me disais, c'est fragile là, donc il ferme. Il ferme complètement. Ça va être difficile de passer. Ah, un crâne. Et un pot. Tant pis. Oh là là ! Bon, ça régénère. Ça régénère, mais ça devient compliqué. Bon, ben, j'ai bien envie de me recentrer complètement, du coup. Donc, on va se relever là. On va se relever là. On va aller poser lui ici. J'aimerais bien blitzer avec la balle, du coup. C'est un truc comme ça. Parce qu'avec frénésie, je vais beaucoup avancer si je blitz avec la balle. Là, j'ai une nesquive à faire. Si je fais ça, c'est plutôt qu'un coin. Et là, je vais faire beaucoup trop de GFI. Il faut que je me replace avant. Touffe, touffe, touffe. Donc, on va aller par là, avec lui. On va tenter ici un petit bloc. Non, on s'est relevé avec lui. On ne peut pas bloquer. Je peux bloquer avec lui, mais c'est pourri. Parce que j'aurais bien voulu libérer celui-là. Non, mais il vient de me fermer mon truc. Ah, c'est pourri, c'est pourri, c'est pourri, c'est pourri. Il ne me reste que trois tours. Il faut que j'avance. Bon, il faut qu'on avance. On a la possibilité de blitzer là. S'il ne tombe pas, on se retrouve dans la merde. Et s'il tombe, on se retrouve dans la merde. Il faudrait éventuellement qu'on aille foutre le golem dans les pattes des gens. Ouais, pourquoi pas. Sinon, ici, un GFI. Allez, un GFI. Oh là là. Un GFI qui rate, quoi. Sans déconner. Bon, il faut arrêter. Allez, on y va. On verra bien si ça passe. De toute façon, il faut qu'on le fasse. Ça repousse. On a un D. Et ça tombe. On y va comme des porcs, très très clairement. Allez, deux mises de paquets, pas de stress. Voilà. Ici, on va essayer d'aller se mettre un peu dans les pattes d'un centaure, si on peut. Donc là. Là, pareil, si ce bloc là, il passe. On peut aller se mettre dans les pattes d'un centaure, ça l'empêche un peu de faire chier. Ici, non, on va rester là pour faire un peu de soutien. Donc là, il peut se relever, il aura du soutien, il peut faire des blitz à 2D. Mais à un moment, il faut qu'on y aille. Et c'était quand même sur ce côté-là que c'était le plus fragile. Pas ouf, mais le plus fragile. Donc ça va probablement coûter cher, mais c'était soit ça, soit on restait derrière à rien faire de toute façon. Cette ligne-là, vous avez vu pour la faire tomber, c'était ingérable. Donc là, il peut blitzer avec GFI là, mais plus probablement sans GFI ici. Après, s'il ne tombe pas, c'est nickel. Si jamais il tombe, on a toujours le revenant qui peut jouer la balle, qui n'est pas très loin. Donc on va dire que c'est un risque calculé. Mais un risque quand même. Il va être plus ou moins obligé de bloc avec ses centaures, s'il veut se débarrasser de moi. Ici, il a moins 1D, plus 1D. Donc là, il est à 1D bloc pour libérer son centaure. On ne peut pas faire mieux. Ici, il est à 1, plus 1D aussi. S'il a 100 compétences, s'il tape avec 100 gobelins. Mais franchement, je pense qu'il n'a pas à s'emmerder. Enfin, il va peut-être essayer de libérer des joueurs, parce que voilà, mais il faut qu'il tape la balle. On a un zombie qui est tout seul, qui pourra éventuellement intervenir pour aider. Selon comment la situation évolue. Voilà, le petit bis de l'amour et seulement de faire un double crâne. Oh, putain, le pot, quoi. Ça va encore être un match difficile sur les pots, je sens. Ouais, alors si tu ramasses cette balle, par contre, je serai extrêmement vexé. Ouais, bon, c'est pas ouf, mais ça va. Il va pouvoir agresser mon loup, j'imagine. Encore que, ouais, s'il lui est à portée. Bon, bah, risque calculé qui fail, hein, voilà. Ce sont des choses qui arrivent, hein. Alors, quelles vont être nos possibilités, du coup ? Ah, parfait, un petit crâne. Ah, il aura suivi le lanceau, quoi, lui. Ouais, ça pousse, ça va. Il va libérer son centaure, quand même. Allez, rate cette mise de paquet. Ah, fait chier. Ouais, ça va devenir très compliqué de ramasser la balle. Il va pas pouvoir contre-attaquer en deux tours, pas avec des nains, je pense pas. Mais, par contre, il suffit qu'il m'empêche de ramasser la balle, et ça suffira, hein. Ici, il faudrait qu'on fasse quoi ? Qu'on blitz là, éventuellement. Donc, on ramène un zombie, qu'on bloque là. On arrive à le faire tomber. On esquive pour blitzer là, et le repousser sur la balle. Ouais, ça va être... Ça va être compliqué. S'il poursuit, qu'il vient mettre quelqu'un dans les pattes de mon zombie, non, ça va. Il me libère des gens, moi, ça me convient. Il y en a, par contre, je reste. Pas moyen. Ok. Alors. Du coup, on va venir mettre... On va venir mettre un renfort là. Non, il y a une mise de paquet. On va venir mettre un renfort là. Déjà, il faut commencer. Ensuite, ici, il faut que ça tombe. Parfait. On pousse par là. On poursuit. Et ici, est-ce qu'il va 5+, pas de stress. Ouais, est-ce qu'il va 5+, c'est quand même un peu pourave. Sinon, je me relève pour annuler le renfort, mais je n'ai plus personne pour ramasser la balle. Ouais, c'est compliqué. Après, il faut tenter des trucs un peu gridi pourri, mais bon, à ce point-là, quand même... Si je mets quelqu'un ici, c'est complètement con. Ouais, en fait, lui, j'étais obligé de poursuivre, parce que du coup, ça me donnait un renfort, mais en fait, du coup, le problème, c'est que on coince le chemin. Si j'avais pu esquiver par là, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Mais tant pis, on va tenter. Est-ce qu'il va 5+, faire un malentendu... Eh ben non. Si on est blessé, on est KO, parfait. Comme ça, on n'a plus de loup-garou. Je le sens bien, ce match. Je le sens très très bien, ce match. Donc c'est mort pour marquer là. Il va falloir espérer qu'on récupère notre KO, et puis on verra. Mais ouais, je fais des mouvements qui sont vraiment pas optimaux concernant la fatigue. enfin, ce mouvement-là était pas optimal, mais il était... Enfin, voilà, je l'ai choisi, quoi. Mettre mon revenant ici, c'était pas du tout optimal, par contre. J'ai réussi à lui sortir personne. Avec deux griffes, c'est quand même la tristesse, quoi. On a fait deux blocs au loup-garou, bah, deux trucs qu'on vient de nous. Donc lui, là, il va juste taper, il s'en fout. De toute façon, on n'a plus personne qui est en position de marquer. Donc prenons deux tours, on va subir de la tatane. Il n'y a pas d'autres mots. Voilà, bon, bah, du coup, on va reculer. Histoire de limiter un peu les coups qu'on va se boucher dans la tronche. On va essayer de prendre des blocs, mais aussi, hein. Il n'y a pas de raison, mais ça ne va pas être facile. Il est en surnombre de manière assez importante, quand même. En plus, il fait des pots par massage qui fail. J'ai envie de dire que c'est toujours ça de pris, mais ça n'amène rien du tout. Allez, c'est parti. Ici, on va se relever. Ici, on va se relever. Donc normalement, on doit avoir un bloc et un dé là. On va essayer de taper sur le set d'armure. Oh, putain. Bon, bah, voilà. On va se faire agresser la gueule et puis, ce sera fini. Bon, bah, l'avantage, c'est qu'au moins, il n'a pas marqué, hein. Donc, du coup, il va être obligé d'avancer. Donc, on aura peut-être des possibilités de prendre la balle. Mais, ouais. Ça me paraît tendu, quand même, hein. À mon avis, on va en chier. Vas-y, non, mais pète mes armures, en plus. Il n'y a rien. Là, je pense qu'il va taper, peut-être, pour le plaisir, puis après, il va agresser. Il va me repousser, pour enlever le support. Hop. Puis, il y a une belle ligne droite pour faire une petite agression avec trois renforts. Il peut même en amener plus, s'il veut. s'il arrive à nous blesser, un golem de chair, ça va être vraiment très, très difficile. J'ai une agression à 5+, attention. Hop là, un petit coup de pied. Il n'est pas expulsé, ça ne donne rien. Coup de chance. Et un crâle. Voilà, c'est cadeau. Allez, une petite armure. Non, même pas. Bon, bah, première mi-temps, pas facile. Est-ce que le chaos revient ? Oh, le chaos ne revient pas. Tellement en chier. On va tellement en chier. Alors, du coup, on va laisser ceux qui sont là, là. En défense, ce n'est pas si mal. On va mettre lui au milieu. Et puis, on va attendre de voir comment il se place. Face à une team pas très mobile, ce n'est pas si mal comme défense. Dame Ned qui enchaîne les 1, depuis le début du match. Il s'est dit, tiens, si je faisais des 1, ce serait cool. Un petit 1 pour le réveil de chaos. gobelin devant. Visiblement, il veut jouer la course parce qu'il met un centaure derrière. Alors, on va tirer là. deux équipes perdent un tour. Parfait. Au moins, c'est neutre. Du coup, ça va le forcer à se presser. On aurait peut-être plus de possibilités de faire une contre-attaque. Mais on n'a plus que nos revenants pour porter la balle. En plus, on a un loup-garou de moins pour le prochain match. Alors, il y a un match, je ne sais plus quand. Ah, petite pause. Il m'a dit, attends une minute, je ne sais pas. je ne sais pas trop pourquoi. On verra si je coupe le montage ou pas, si c'est trop long. Cela dit non, du coup, je vais en profiter pour faire l'annonce que je voulais faire. Donc, il y a un match qu'on doit faire contre une IA dans la compétition. Malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas venus alors qu'ils devaient venir. ce qui fait que du coup, Krug a dû remplir avec des IA pour que la poule soit complète. Donc, du coup, on doit faire des matchs contre les IA. Ce sont des matchs qui sont automatiquement validés. Vous n'avez pas l'intérêt de faire un match contre une IA. Cela déséquilibrait par rapport à ceux qui ne jouaient que contre des joueurs. Donc, du coup, ce sera un match qui sera automatiquement validé de 1. Ce sera une victoire gratuite pour le joueur. Donc, ce sera une semaine où il n'y aura pas de match de la SKB sur la chaîne. J'essaierai de trouver un joueur pour vous faire un match standard du coup, si c'est possible. Si ce n'est pas possible, tant pis, il n'y aura pas de match de Blue Ball cette semaine-là. Je m'excuse d'avance si c'est le cas. Sinon, on va voir comment se passe ce match. Pour l'instant, on est très bien placé dans le classement parce qu'on était la seule équipe à avoir 2 victoires à la fin de la 2ème journée. Maintenant, quelques matchs de la 3ème journée ont été joués. On n'est plus 1er, mais il n'y a toujours personne qui a 3 victoires. Si on arrive à arracher une victoire, on sera très bien placé dans la poule. Si on arrive à arracher une égalité, on ne sera pas si mal. Si on a une défaite, ça va être plus difficile, bien sûr. Vu qu'on n'a pas fait non plus match de touchdown, si en cas d'égalité, ça se compte au touchdown, donc du coup, on verra. Mais voilà, pour les petites annonces concernant la ligue, sachant qu'on est dans la fosse, je rappelle, cette saison-là, on commence. Si on est dans les 9 premiers de la poule, on monte dans une division au-dessus. Donc on aura peut-être possibilité à la saison prochaine d'être dans une division un peu plus expérimentée, entre guillemets. On se fera probablement encore un peu plus massacrer si c'est le cas. Hop, il est revenu. Et on est reparti pour cette deuxième mi-temps de la SKB. Troisième journée, c'est reparti. Alors, comment ça se passe ? Est-ce qu'il va tenter de ramasser tout de suite ? Je ne vous pense pas. Il y a quand même des beaux blocs à prendre devant, là. Je n'ai pas mis que des zombies devant parce que les golems de chair sont quand même là pour encaisser. si les golems de chair n'encaissent pas, je ne sais pas ce qu'ils vont encaisser dans notre équipe puisque personne n'arrive à encaisser visiblement. Ok, il se protège contre une contre-attaque très clairement. Il n'a pas envie que je cours, je prenne la balle et que j'aille faire des trucs avec. Ce qui est plutôt intelligent parce qu'avec des nains, si je cours et que je prends la balle, il ne pourra pas forcément faire grand-chose. Même s'il a ce centaure-là qui est quand même plutôt à même de venir foutre la merde. Alors, ça tape, ça repousse. On va reculer. Pas de raison de se reprendre des blocs dans la tronche. Là, il y a deux renforts donc celui-là peut taper à 2D. Le zombie tombe. Très très bien. Il vient se mettre dans mes pattes. Et ici, il va réussir à arracher 2D du coup. Et ça tombe. Et cette fois, on va utiliser cette habilité puisqu'on s'en fout de prendre un deuxième bloc. Oh là là, sonnette sur le golem de chair. Et bien, 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 bien. Et le petit ramassage à 4+, qui passe. Pas de stress. Moi, je galère à ramasser à 3+, pendant 3 tours, mais lui, aucun souci. Il ramasse à 4+. Je vois le genre. Bon, on va pas faire les fifous. Pour l'instant, il va falloir attendre qu'ils viennent. On va juste prendre ce bloc-là parce qu'il est plus ou moins gratuit. on va le repousser. Après, est-ce qu'on aurait des blitz intéressants ? Il faudrait qu'on amène du renfort. Ça me paraît pas ouf. Je sais pas encore de quel côté il va partir donc on va rester dans une configuration symétrique comme ça. On va attendre qu'il vienne. On va éviter de se prendre des blocs gratuits si on peut. Et pour l'instant, ça ira bien. Après, il peut faire des trous dans notre défense. Là, il blitz là, il blitz au centre. Il y a moyen de faire des trous mais au moins, il s'engagera quelque part ce qui veut dire qu'on sera éventuellement capable de se refermer au bon endroit s'il y a besoin. J'ai pas assez de personnes pour faire un double rideau efficace. De toute façon. Alors, est-ce qu'il nous prépare une cache sur la droite ? On dirait qu'il se prépare à aller à droite. Il a choisi la droite. Ça repousse. Il n'y a pas poursuivre. Ouais, voilà. Une cache de bloqueur nain du KO sans le loup-garou en plus. Ça va être très difficile à faire tomber. Sans compter le porteur de balle avec 4 de force derrière. Autant vous dire qu'on va en chier. On va venir foutre des gens dans les pattes pour emmerder un peu. C'est pas trop genant et si on pourra blitz on ne perdra pas de mouvement vu qu'on va dans la bonne direction. Ce qui m'intéresse c'est ce qu'il va faire de ces deux joueurs-là. Ah, pas con. Pas con, pas con. Une petite mise de paquet pour finir qui rate. Eh non. Ok. Alors du coup on va faire les mouvements un peu près safe pour commencer. Donc ici on va reculer. On va mettre lui devant. Ici malheureusement il n'y a pas grand chose que je puisse faire. Oui, si je blitz ceux-là je peux toujours essayer de me faufiler par ici. Je suis à 1D. 1D bloc. Je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. Tant pis du coup on va rester. Je voulais blitzer. Oh là là je suis vraiment trop fatigué. Bah tant pis on va pas blitzer par exemple. J'ai envie de dire ça va s'emmerder. Ouais alors du coup ici c'est beaucoup trop faible. Donc on va aller foutre ce zombie-là tant pis. Alors il faudrait qu'on prenne un bloc au moins. Donc on va aller mettre un renfort là. Tant pis on va prendre ce bloc. Oh là là dis donc un pot. Impressionnant. Hop là. Et puis bah voilà c'est ce que je vous dis ça fait. À un moment quand on bosse même avec 10 cafés bah physiquement ça tient plus. Alors déjà que c'est un match difficile mais si en plus si en plus je me plante comme ça dans mes actions ça va être vraiment compliqué. Alors un petit beat comme ça ok ça repousse ça de pris on va se replacer par ici peut-être on va voir ça aller remettre quelqu'un dans mes pattes là en plus c'était un bloc totalement perdu quoi bon on se la dit le fait le fait que je joue mal le perturbe visiblement parce qu'il sait pas trop quoi faire je pense qu'il va je pense qu'il va replacer il va replacer ça là on a possibilité d'avoir un bloc avec lutte là ça peut être intéressant à 2D je pense qu'il a pas vu ou il considère que c'est pas grave en tout cas avec des esquives de fou on peut blitzer à 2D rouges attention si jamais on était totalement taré passe là petit zombie qui va voler attention il y a une qui va poursuivre pour se détacher de mon golem ah même pas même pas il reste dans les pattes de mon golem pourquoi pas il infiltre un hobgoblin je crois pas trop à la passe mais on va être obligé d'aller le marquer parce que sur un malentendu ça peut le faire on va tenter un bloc là ouais 2D sans bloc ça peut être ça vaut le coup ah non il ne tente pas ok très bien alors fort bien donc ici on a A2D avec lutte pourquoi pas ici on va revenir se mettre dans les pattes parce que pourquoi pas ici on a un blitz qu'on peut prendre sur lui on va prendre un A2D tant qu'à faire hop ça ne passe pas bien sûr on ne s'attendait pas beaucoup à mieux honnêtement ici on a 2D sur lui il s'en bloque ici c'est de la merde on va se faire tellement percer là en même temps si je commite mes joueurs par là ça va percer sur l'autre côté dans tous les cas c'est un peu de la merde donc on va le forcer à faire des jets en venant se mettre par ici on est dans des zones de tacle donc il sera obligé de faire des trucs s'il veut passer on ne peut pas faire beaucoup mieux ici on va tenter un 2D avec lutte ça passe on va repousser son porteur de balle dans les pattes du golem parce que pourquoi pas donc là on a 2D rouge 2 mises de paquet on pourrait aller là on va se contenter d'une mise de paquet pour aller là plutôt voilà donc ici on a 2D c'est pas si mal ici on pourrait avoir 2D sur lui aussi alors après est-ce que ça vaut le coup parce que ça laisse ouvert par là ça me paraît un peu gourmand donc on va prendre ce 2D bloc ce 2D pas bloc ici voilà on va poursuivre et puis on va prendre ce 2D rouge là parce que pourquoi pas allez on relance on va le mettre là et on va poursuivre et là on a un 2D rouge mais si celui-là tombe on est dans la merde donc on va le laisser là pour l'instant et lui on va le reculer ici j'aime pas trop tenter des 2D rouges mais bon bah des fois des fois il faut ça se tente bon next qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait il y a un petit peu de sel sur ce match je vous le cacherai pas on a réussi à mettre la balle dans deux zones de tacle enfin au contact en tout cas deux zones de tacle c'est déjà pas mal c'est mieux que ce que j'espérais en tout cas même si un blitz là parce que lui va bien sûr poguer de blitzer et puis il se barre complètement complètement où il veut ah mais oui on a l'hut l'hut hop là ça on fait des murs de cadavres ça marche aussi pour bloquer le chemin les murs de cadavres grand grand classique putain mais sérieux quoi oh puis les armures à neuf qui pète ouais non mais fin voilà après qu'est-ce que je voulais faire il peut même agresser totalement gratuitement pour le plaisir il s'en fout il y a des remplaçants quand je dis en surnombre il est en surnombre en force principalement bah te fais pas chier tu peux te barrer par là blitzer ici t'en fout de toute façon je t'en rattraperai plus qu'est-ce que tu veux que je fasse franchement il blitzer là son centaure il peut aller où il peut aller jusqu'ici quoi voire plus loin je le rattraperai jamais c'est impossible mais j'ai des zombies et un revenant qui peut intervenir qu'est-ce que vous voulez faire non il préfère il préfère jouer la sécurité visiblement bah sa plage il y aurait été parce que franchement cela dit vu son niveau de sel et puis et puis le fait que globalement pour l'instant ça se passe très bien il vise peut-être l'égalité ouais l'armure va péter voilà pas de stress 9 d'armure crâne épais on est tous les deux sonnés c'est la fête c'est un truc de fou franchement c'est un truc de fou est-ce que je blitzerai pas lui gratuitement comme ça pour le plaisir on va blitzer là putain on arrive à le faire tomber les gars et l'armure crâque en plus il est sonné attention du coup on va se rapprocher par là puis on va faire quoi ici il peut complètement passer donc on va essayer de faire un genre de un genre de protection si j'ose m'exprimer ainsi si je fais ça il y aura un gros trou là de toute façon quoi que je fasse il y aura des gros trou partout on va faire une ligne tout simplement puis on va se contenter de ça de toute façon toute notre force est sortie les revenants ils sont bien mais ils peuvent pas tenir une armée de nains du chaos tout seuls et les golems de chair ils rendent rien de mieux à foutre que dormir donc là on va essayer d'arracher le nul mais ouais bah ça va pas être facile quoi voilà il a libéré son centaure donc le centaure est libre d'aller faire ce qu'il veut double pot alors que va-t-il faire est-ce qu'il va avancer sa cage est-ce qu'il va temporiser encore un peu visiblement il va avancer sa cage au moins jusqu'ici peut-être je ne sais pas tu voudrais pas faire des crânes un peu quoi juste pour me faire plaisir je serais vachement j'apprécierais vachement en fait il va essayer de bixer avec son centaure peut-être je ne sais pas à ce niveau-là de jeu tout ce qu'on peut espérer c'est du jet de merde et me connaissant le jet de merde ça reste quand même assez improbable donc enfin en tout cas pour lui j'entends alors qu'est-ce qu'il fait qu'est-ce qu'il fait ok il infiltre un centaure non il infiltre pas un centaure peut-être ah ouais ouais bah ouais c'est pas con il se part complètement par là avec le centaure devant pour protéger tous les mecs sont à terre ouais ah putain ça va être compliqué ici j'ai qu'un D parce qu'il a foutu la merde mes zombies sont marqués ouais putain ça va être dur je peux aller ramener un renfort par là ouais alors je peux ramener un renfort par là essayer d'esquiver mettre un blitz dans sa tronche à lui pour avancer si jamais j'arrive à le tomber par miracle ou alors je blitz là mais ça me servira à rien au mieux j'avance ici je serai dans la zone je serai pas au contact maintenant ici on va se contenter de se relever pour essayer de neutraliser ces deux là tant pis ça coûte cher mais on peut pas faire mieux là on peut aller jusqu'ici c'est pas du tout assez loin je pense que le mieux qu'on a à faire c'est se mettre là une esquive et bloquer un D sur le centain je vois que ça honnêtement là je vois que ça ça repousse c'est de la merde j'aurais presque plus relancé sincèrement là il va marquer il fait le tour les centaures ont largement le mouvement je peux tenter des trucs fun comme ça pourquoi pas ça n'a aucun intérêt allez pour le fun oh dis donc ça passe impressionnant et puis bloquer un D là ça passe pas impressionnant allez poursuis tu te rapproches d'une case comme ça j'aurais dû relancer ce D là parce que c'était le jeu décisif mais j'aurais fait un crâne si j'avais relancé de toute façon c'est sûr comme on dit il ne faut jamais relancer un truc qui n'est pas en turnover si tu le relances ça se passe mal avec un peu de bol il va tenter un bloc et puis se rater bah non ça passe euh ouais bah ça sent le pâté alors est-ce que Damned revient que dalle il a fait un encore c'est ça que vous me dites non il a fait trois ça s'améliore bah du coup il faut un revenant derrière pour essayer de jouer la balle ah putain merde c'est lui qui se place il nous reste deux tours deux tours deux tours et il a il a tous ses joueurs quoi il est 11 en face euh ouais tout ce qu'on va pouvoir faire c'est euh abandonner le centre abandonner le centre euh faire une passe enfin ramasser la balle faire une passe là puis essayer d'avancer euh on va faire un tour s'infiltrer là et puis tenter une passe filtrer un zombie par là enfin on va voir on va voir ça va être ça va être peut être de la merde je vous préviens d'avance chandelle bah écoute vas-y mec éblouis-nous ou bloudymarion voilà genre pas comme ça par exemple bon bah action décisive ramasser cette balle on relance ça passe euh il faut qu'on infiltre ce joueur là le zombie peut aller foutre la merde ici le golem aussi donc bah une passe est claire on s'en relance 3 plus 3 plus mieux on a de l'xp et hop on s'infiltre parce qu'on est des dingues ici on fait une petite mise de paquet des familles qui se rate voilà merci c'était le 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 un salé de la fin de match voilà qu'est ce que vous voulez que je vous dise on fait de n'importe quoi comme action de toute façon il retournait se placer en défense etc mais bon si j'arrivais à neutraliser ces deux là il y avait que ces hobgoblins qui pouvaient venir c'était intéressant j'aurais pu aller aussi foutre le zombie là bas mais là on va se prendre un gros bus dans la gueule comme il a une chatte de cocu on va tomber et puis bah ce sera fini quoi voilà pas de problème alors est-ce qu'il nous le tue pour terminer le match ou pas bah oui tant qu'à faire pourquoi pas j'ai envie de dire ok donc là c'est mort on a plus assez de mouvement on prendra peut-être un ou deux blocs histoire de voir si on peut pas gratter une XP mais j'y crois pas trop je vous avouerai on aura fait un XP en faisant une passe quand même ça valait le coup de faire le match bon qu'est-ce qu'il va blixer ? toi t'as 0 XP toi t'as 1 XP grâce à ta place miraculeuse ah j'ai raté un GFI bon truc du genre voilà ah 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 putain ah ah oh la la bon bah c'est la défaite magnifique défaite jusqu'au bout jusqu'au bout on se sera fait défoncer ah madame net gagne son niveau parce qu'il a eu le MVP on se demande bien pourquoi il a passé le match à rien foutre bon bah du coup on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu parce que moi franchement c'était limite et puis bah on se retrouve très bientôt pour la suite merci à toutes et à tous merci à toutes et à tous merci à toutes et à tous merci à toutes et à tous